en seconde du lycée des Andelles, à la fin de l'année. Cette année, nous avons bénéficié d'un part culturel et scientifique. Nous avons rencontré des doctorants et des professionnels devant tout un projet. Et donc aujourd'hui, nous allons restituer notre démarche. Sur Terre, l'eau est soit douce, soit salée. Sur ce diagramme, nous voyons que sur ce diagramme, nous voyons qu'elle est majoritairement salée, 97%, et donc 3% de l'eau est douce, dont 60% est solide. Dans les glaciers, seulement 30% de l'eau douce et liquide, nous la trouvons dans les lacs, rivières et naves phréatiques. Sur Terre, l'eau suis un cycle. L'eau des océans s'évapore et forme des guillages. Et puis, eux, sous forme de précipitation, s'écoulent et ruissellent. Et c'est toujours la même eau qui se pisse aussi, depuis la vue de la Terre. Et tout ça est possible grâce au Soleil. Donc, comme Kiyo vient de dire, c'est toujours la même eau. Et Andréa nous a expliqué que 100% de l'eau présente sur Terre est de l'eau douce et liquide. Donc, c'est celle que nous consommons. Et cette eau douce et liquide est rare et n'également répartie sur la planète. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'eau douce et vous expliquer comment la rendre potable. Avant d'être consommé, l'on passe dans une station d'épuration afin de devenir potable. Il existe plusieurs critères de potabilité comme la qualité microbiologique, c'est-à-dire que nous sommes parasites des virus. La qualité physico-chimique, la température et le pH. Et la qualité physique et gustative, une olympique claire sans doute d'un cercle. Dans une station d'épuration, nous subis différents traitements. Donc, en classe, nous avons réalisé plusieurs expériences afin de comprendre comment fonctionne cette station. Donc, là, nous allons nous intéresser à la filtration sur ça, mais sur le chapin actif. Donc, nous avons matérialisé cette expérience à l'aide d'une bouteille. Donc, vous pouvez voir jusqu'ici. Donc, dans la couche au-dessus, il y a du pavier qui va retenir les gros éléments comme le terreau. Ensuite, il y a du sable qui, quant à lui, va empêcher les plus petites particules de passer. Et puis, à la fin, il y a un mélange de charbon kiff et de charbon animal. Et ce mélange va éliminer les eventuels goûts, odeurs et couleurs. Puis, enfin, le tout est retenu par un gaz pour que ça ne tombe pas. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir passer d'une eau comme ici. Vous pouvez voir qu'elle est colorée, elle est sale, elle a sûrement un goût et une couleur, à une eau, juste ici, qui est claire, limpide. Elle n'a ni goût, ni couleur, mais elle n'est, cependant, pas encore potable. Clara nous a dit qu'il ne devait pas y avoir de micro-organismes dans l'eau. Or, après la filtration, il y en a. Donc, nous allons nous intéresser maintenant à l'étape de la coloration. Nous allons donc besoin d'un micro-poussac pour observer les micro-organismes dans l'eau. Nous allons mieux n'importe où puis nous allons observer. Vous pouvez voir, c'est nourrige en micro-organismes vivants. Nous avons filmé en caisse ce qui se passait lorsqu'il faisait le tour du fleur. Là, vous pouvez nous voir bouger. Donc, au moment du va-et-vient, c'est au moment où on a ajouté la goutte d'eau, j'avais, et donc on peut remarquer que les micro-organismes ne bougent plus. Nous observons que notre javel est efficace car les micro-organismes meurent rapidement. Cette étape est capitale car sans traitement, il y a de nombreux micro-organismes dans l'eau. Par exemple, au Sénégal, les maladies comme le choléra, les hépatites sont encore présentes. Selon l'OMS, 4 millions d'hommes et de femmes meurent chaque année parce que des maladies liées à la festalité et au moment d'eau. d'après vous, qu'il y a quantité d'eau, nous recevons chacun. Non, donc la moyenne en France, c'est 65 mille, j'ai effectué un premier relevé de mon compteur fin décembre et l'affiché la tente de MQ. J'ai effectué un second relevé fin à B, l'affiché 67 MQ. Face à cette valeur, j'ai pu calculer la quantité d'eau que nous avons consommé dans notre famille chaque jour, cette valeur est de 0,42 MQ. comme nous sommes 3 dans ma famille, j'ai utilisé cette valeur par 3. On a donné une valeur de 0,14 MQ, soit 140,8 MQ d'eau consommée par jour et par personne dans ma famille. Cette valeur est une moyenne et elle diffère selon mes foyers. Elle est due à différents facteurs. Est-ce que vous connaissez ce que c'est ? La vaisselle. Moi, je dirais plutôt que c'est les doux. En effet, 93% de l'eau est utilisée en léger, entre autres les douches, les bains, le linge, ainsi que 7% dans l'alimentation. Par exemple, une douche de 4 minutes, ça utilise entre 60 à 80 litres d'eau et un bain de 150 litres à 200 litres d'eau. Votre consommation d'eau peut très vite devenir élevée. Des gestes simples peuvent limiter cette consommation. Exemple, utiliser des appareils électroménagers récents et peu consommateurs d'eau. Et de surveiller son compteur pour détecter des fluides. Et d'utiliser le puits pour arroser les plantes, etc. Car l'eau est une ressource à marge. Les groupes précédents nous ont parlé de l'eau potable, c'est-à-dire l'eau que l'on nous dit. Nous avons parlé de l'eau virtuelle. C'est l'eau utilisée pour produire ce qu'on nous pense au monde. Elle n'est pas védée. Elle n'est pas védée. Elle n'est pas védée lorsqu'on achète un ailment, par exemple. Elle est répartie en trois groupes. L'eau bleue, c'est l'eau de surface au souterrain qui est utilisée pour régler les cultures. L'eau verte, c'est l'eau de fluide utilisée par les plantes quand elles poussent. Et l'eau grise, c'est l'eau polluée notamment à cause des pesticides qui peuvent s'infiltrer dans les arbres pratiques. Alors, chaque jour, un français consomme en moyenne 3 650 litres d'eau. Donc, 150 litres d'eau réelle, comme l'expliquait Florian avant nous. Et le reste, c'est-à-dire 3 500 litres d'eau cachée dans notre alimentation et nos boissons. Certains aliments sont plus gourmands en eau que d'autres. Il faut par exemple 15 400 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de meuf. Afin de démontrer cet exemple, nous avons réalisé une vidéo sur l'eau virtuelle contenue dans un hamburger. Et cette vidéo a été tournée chez Pauline car ses parents sont agriculteurs. En 3 ans, une vache consomme virtuelle dans une alimentation. Et également l'eau pour le nettoyage et l'entretien du matériel. Un steak de 150 grammes, cela fait 2300 litres d'eau en ajoutant la salade et le passe avant 2004. Donc nous venons de voir la grande idée de un virtuel présente dans notre regard de Pauline. Ce steak provient de vaches qui ont mangé du forage soit vert comme l'herbe, soit sec comme le foin, soit de l'encilage comme le maïs. Nous allons nous intéresser pour la culture du maïs. Ce maïs n'est pas forcément produit sur la ferme de Pauline, il peut également provenir d'autres régions françaises. Voici une carte présentant les bassins versants en France. Il en existe 6, dont l'Adole-Garonne. Nous pouvons marquer un lien entre les zones opérées en pénurie d'eau bleue et la culture du maïs qui consomme beaucoup d'eau pour l'irrigation et l'arrosage. Par exemple, le versant de la Garonne manque réellement d'eau à cause du maïs, 50 à 70%. Cela signifie que lorsque nous mangeons un steak, nous accessions d'autres régions françaises. De plus, l'eau de ces régions est polluée par les pesticides utilisés. Ainsi, la culture du maïs produit à une seule 30% de l'eau maïs liée à l'agriculture. Le maïs fourni au bovin ne vient pas forcément de France et donc impacte d'autres régions du monde. Voici une carte qui montre les différentes pénurées en eau à travers le monde liées à l'agriculture en général. Il ne s'agit pas forcément du cas du maïs, mais on voit bien que tous les pays sont plus ou moins touchés par cette baignerie et que nos importations ont un impact sur les ressources en eau du pays producteur. En faisant nos recherches, nous avons constaté que les aliments consommés par les vaches de la ferme de Pauline pouvaient provenir du Brésil. Nous avons réalisé une vidéo contre les conséquences de nos importations sur ce livre. Merci. 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 au message que nous voulons faire passer, ainsi qu'à la structure de l'application. Nous allons travailler à partir de ces six verbes. Définir, informer, expliquer, illustrer, sensibiliser et responsabiliser. Ils nous ont aussi demandé de réfléchir à une baseline, un slogan qui a été trouvé par Kylian, ainsi qu'à un logo qui a été dessiné par Étienne, donc il représente la terre en forme de goutte de croquet. Merci. Ok, donc voici notre application. On peut voir qu'il y a quatre liens. Il y a le premier lien sur le projet, qui explique notre partenariat avec SOMERIC, grâce au PCS et à la Régime Normandie. Donc, le deuxième lien vers l'eau virtuelle, ça explique tout simplement la définition de l'eau virtuelle. Le troisième lien vers quelle quantité. Et donc, ici, nous avons donc eu l'idée d'instaurer un quiz. Donc, on peut le voir ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien le plateau là-haut, mais il a déjà été expliqué. C'est à vous combien de litres d'eau y a-t-il dans ce plateau ? Donc, vous avez le choix entre 0,2 litre, un verre, 1,5 litre, une bouteille, 1300 litres, 140 pailles d'eau, et 5000 litres, environ 25 baignoires. Faites pas votre timide, s'il vous plaît. On va faire un vote à main levée. La première proposition, rappelle-nous, c'était 0,5 ? 0,2 litre. 0,2 litre. Pour ce plateau de cantine, alors, tu peux nous dire rapidement, il est quoi comme aliment ? Peut-être qu'on ne voit pas bien. Il me semble qu'il y a du jambon, il y a des pâtes. Il y a un dessert aussi. Des carottes aussi. Donc, est-ce que certains votent pour 0,2 litre ? Non ? Deuxième proposition, une bouteille d'eau, je crois. 1,5 litre. Ouais, c'est ça. Une bouteille d'eau, 1,5 litre. Alors, j'ai eu une personne, deux. Ok. La troisième ? 1300 litres. 1300 litres. Oula ! Vous êtes sûr que c'est un plateau, hein ? Ok. Une majorité, et le dernier ? 5 000 litres. 5 000 litres. Ah, personne ne pense que ça fait 5 000 litres. Ok. Ah bah, vous avez raison. Wouh ! Donc, en comparaison, nous pouvons voir qu'un repas sénégalais contient environ 350 litres d'eau virtuelle. Donc, un repas sénégalais ne contient pas de viande, mais du riz, des légumes et du poisson. Il y a une grosse différence entre ces deux repas types, notamment à cause de la viande. Donc, nous avons un élément vers votre assiette. Ici, c'est la base de données possédément expliquée par Mathis. À gauche, on peut voir une liste d'aliments classée par ordre d'alphabétique. Et à droite, la portion recommandée et le nombre de portions de 50 grammes. Quelqu'un peut me dire ce qu'il a mangé à midi ? Ou alors ce qu'il a mangé ce soir, je ne sais pas. De l'agneau ! De l'agneau, allez ! Vous voulez autre chose ? Ouais, du pâté, moi. Du pâté. Du pâté ! Tu vas être mon chien. Du pâté. On va rester sur l'agneau, ça se fait un moment. Et donc, nous tous ensemble, ce midi, ou ce soir, comme vous voulez, on a mangé 1188 litres d'eau. On peut dire quand même qu'on a bien eu. À ce point-là, on peut prendre conscience que ce que nous mangeons a un impact sur la politique. Le et la vie, économisez-le. Je vais me tourner vers vous. Est-ce que vous avez des questions à poser éventuellement à ce groupe qui a travaillé sur l'eau virtuelle ? Est-ce que vous étiez posé la question, justement, avant de travailler sur l'eau virtuelle, la quantité d'eau que vous avez dans votre assiette ? Est-ce que ça a changé vos habitudes de consommation depuis que vous avez travaillé sur le projet ? Bah, un peu, oui, bah, je fais plus attention à ce qu'on mange, j'ai eu, bah, je pense que j'ai vraiment de moins d'eau à être profite. Ok, du coup, un petit sondage dans la salle. L'application, elle est téléchargeable, elle est gratuite. Qui serait capable de la télécharger ? Alors, peut-être pas tout de suite, là, mais qui aurait envie de la télécharger ? Pour se poser des questions. Non, mais le fait la mention. Ok. Donc, ça va être... Ah bah oui, j'espère que vous l'avez tous sur vos téléphones. Merci. Je vous laisse retourner vous asseoir. Merci. On les applaudit. Applaudissements. 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 Applaudissements.